Bonjour les amis, ici nous allons revoir le prix de Guérette qui s'est couru le 30 novembre à Vassegne. C'était une course pour des chevaux de 3 ans et qui était disputée sur 2700 mètres. Le favori c'était Cookstar, un cheval de Sébastien Garato, je vous le pointe là. Il va se mettre fautif, il est là, il est complètement à gauche. Il se met à la faute dès le départ, il va perdre une bonne trentaine de mètres, mais après c'est vraiment super et il faudra vraiment le racheter. On va suivre sa course. Voilà, ils sont partis. On va le voir, Cookstar il est très loin. On ne le voit pas encore sur l'écran, il est là-bas, c'est le cheval noir tout au fond, tout en haut de l'écran. En tête les chevaux vont prendre leur place. Directement Jean-Michel Bazir va bien se placer avec Carlo de Carci, mais il va rester en épaisseur. C'est bien ce qu'il a fait aussi, ce n'est pas le meilleur parcours du monde, il arrive là à l'extérieur, c'est le numéro 4. Et sûrement un cheval à suivre. Voilà, il va rester en deuxième épaisseur à côté de Curly Light, tout dérivé par le bourgeois. Notre favori, je vous le pointe, il est là, Cookstar, il a recollé au peloton, bon, il a une allure qui est régulière, mais là, Eric Graffin va rester et va subir la course. Voilà, en tête, on est dans la descente, ça avance. Comme je vous le disais, Bazir en deuxième épaisseur, né au vent, Carlo de Carci, et en deuxième épaisseur dernier, c'est Cookstar. Très bon cheval, il avait battu, je ne reviens plus sur le nom du cheval de M. Leblanc, mais il avait battu un bon cheval, même si le cheval de M. Leblanc avait fait une faute quelques mètres de l'arrivée. Voilà, ici, Jean-Michel Bazir prend la tête, dans la montée. Le bon parcours, c'est pour Capitaine France, qui sera le gagnant de la course. Dernier tournant, Cookstar, il est là, moi, je trouve que le cheval a très bien couru, les oreilles étaient toujours bien pointées, il avait des ressources. Et là, intelligemment, Eric Graffin ne vient pas en 3-4e épaisseur, il va replonger à la corde et faire uniquement la ligne droite en retrait, c'est normal. En tête, c'est un combat entre Capitaine France de William Lijon et Carlos Carci, ils sont loin devant les autres. Regardez la fin de course, là, ils passent à la corde, Cookstar, au minimum, c'est une place dans les trois, il faudra le reprendre avec les deux premiers, certainement. Voilà, à bientôt, les amis.